Salut à tous, aujourd'hui je me suis mis en tête de créer une stratégie optimisée XRP-USDT sur krill.io et malheureusement avec les outils actuels c'est un peu trop difficile et Luca m'a parlé d'un super outil que la team avait développé je vous rejoins tout de suite pour ce premier épisode de la Krill Academy à tout de suite je me baladais un peu sur les chaines Telegram de Krill, le chain français notamment et il y a beaucoup de gens qui demandaient une stratégie XRP-USDT parce que c'est en mille de rien, un coin hyper intéressant, un gros cap etc. qui a une bonne structure et du coup je me suis mis en tête de faire un peu une stratégie là-dessus sur ce XRP-USDT et comme base j'avais pensé à la slow motion trader parce que je l'ai utilisée pendant hyper longtemps moi-même sur Krill donc je me suis dit je vais me baser là-dessus, c'est une strat safe, enfin qui est récapitulée comme safe du moins et même si elle ne fait pas 600 trades par mois, elle a fait ses preuves et même moi elle m'a fait gagner de l'argent donc je me suis dit je pars là-dessus sauf que du coup j'ai essayé de l'adapter à XRP-USDT, elle marche plutôt bien sur un an du moins, elle marche plutôt bien et le problème c'est que je n'arrive pas à faire plus de 50% malgré tous mes essais, je n'arrive pas à faire plus de 50% et même quand, enfin j'essaie de modifier des paramètres mais je les modifie un peu à tâtons parce que c'est hyper difficile avec le log de regarder ce que j'ai fait de mal même si le graph il m'indique plein de sell, plein de buy, etc mais je n'arrive pas à me rendre compte de quelles sont mes périodes perdantes quelles sont mes périodes gagnantes sauf en passant la souris sur chacun d'entre eux mais c'est trop difficile du coup je suis venu vers toi parce que je sais que tu fais des stratégies et j'aurais aimé savoir comment tu pourrais m'aider à faire cette stratégie justement ça tombe très bien parce que justement on a eu, durant toute une période au début de Krill on a eu un petit peu ce problème là, c'était de se dire, comme tu l'as très bien expliqué on a des stratégies, elles fonctionnent mais on n'arrive pas à trouver les petits réglages pour pouvoir vraiment les rendre les plus parfaites possibles et du coup en montrant un peu Krill à plusieurs personnes dont à pas mal de traders institutionnels vous voyez que ces traders institutionnels nous ont tous amenés petit à petit vers le fait de pouvoir fournir aux créateurs de stratégie plus d'informations, plus de détails, plus de metrics et plus de stats de façon générale sur la stratégie et c'est pour ça que pour l'instant, enfin pour l'instant c'est encore en bêta c'est encore fermé mais ça sera ouvert très rapidement à tout le monde on a développé en fait l'outil d'analyse V2 donc on peut voir si tu veux un petit peu ensemble ok ouais, carrément donc ça c'est ta stratégie, slow motion que tu as cloné donc directement ouais, je l'ai juste cloné, enfin j'ai testé les trucs mais je l'ai remis de base pour qu'on soit sûr que les paramètres sont parfaits ça marche, donc là on peut voir la slow motion classique avec ses prises de position etc ce que tu remarqueras peut-être c'est que du coup maintenant tout en bas de ton analyse tu as un petit bouton qui s'appelle lancer l'analyse profonde ou en profondeur et aussi à la fin des logs ici tu l'as de la même façon et lorsque tu cliques sur ce bouton en fait tu vas arriver sur un nouveau site qui va te permettre d'avoir tout un ensemble d'informations sur ta stratégie donc voilà, là on y est typiquement donc directement depuis la plateforme tu te retrouves sur ce site là et tu as plein d'infos il y a des infos de base ouais dans l'analyse là je vois ça, des infos que j'avais déjà date de lancement, date de fin, nombre de trades combien tu as démarré etc ton pourcentage donc on voit 43% et puis ensuite tu as aussi le comportement donc par défaut l'outil d'analyse va prendre ta stratégie généralement nous on conseille de la tester sur un an, deux ans voire plus parce qu'en fait ça permet d'avoir un échantillon vraiment représentatif de comment réagit ta stratégie et donc généralement on va te donner une première analyse mois par mois en tout cas par bloc de 30 jours donc là en fait on voit un histogramme où tu as des blocs de 30 jours et tu vas avoir plusieurs informations sur ces histogrammes en rouge foncé ou en vert foncé ou rouge foncé ça sera en fait les gains ou les pertes que tu as à la fin de la période donc là par exemple ici on voit qu'il y a un gros carré enfin il y a une grosse partie qui est rouge foncé c'est moins 8,9% à la fin de ta période de 30 jours ok donc imaginons si j'avais fait un achat à jour zéro et une vente à jour 30 qui a fait moins 9% du coup c'est la barre rouge c'est ça la barre rouge foncée je veux dire c'est ça mais entre temps ta strat elle a vécu en fait elle a pu faire plusieurs trades elle a pu même juste ne rien faire et puis le cours a fluctué tout seul et donc en fait pour pouvoir représenter ça on a les couleurs un peu plus pastelles qui représentent le gain maximal qu'a eu ta stratégie durant cette période et la perte maximale qu'elle a enregistrée donc potentielle également aussi exactement c'est ça qu'il faut imaginer donc vert foncé gain à la fin de la période rouge foncé perte à la fin de la période vert clair et rouge clair sont les gains latents ou les pertes latentes ok ces analyses là on peut changer la période la granularité pour voir à la semaine au jour etc donc quelque chose qui peut être aussi intéressant c'est d'aller la regarder à la semaine comment elle s'est comportée donc il suffit de choisir ici le nombre de jours et là on voit en fait qu'elle est rentrée en position elle a commencé à perdre un petit peu gagné elle a un petit peu perdu elle a gagné puis elle a reperdu ensuite elle est sortie on n'a plus tradé pendant une petite période elle est re-rentrée ici avec des gains puis elle s'est arrêtée elle a retradé puis elle s'est arrêtée ainsi de suite maintenant donc ça ça permet vraiment de voir comment la stratégie s'est comportée sur des périodes de un jour on peut le faire un jour, deux jours jusqu'à 30, 40 enfin ce que tu veux même un trimestre si tu veux donc ça c'est le chart périodique à côté tu as le drawdown qui représente sur ces périodes là les pertes que tu as enregistrées maximum donc là tu as enregistré sur ta première période 5% de pertes la deuxième aucune perte troisième moins 3% quatrième moins 4% etc quand ça gagne on ne l'affiche pas parce que ce n'est pas une perte mais ça te permet de voir si ta stratégie par hasard perd énormément à un moment donné ça te permet de l'identifier mais donc là du coup on peut identifier qu'elle perd très souvent environ 5% exactement ça te permet aussi de voir ça ensuite on a l'évolution de ton wallet donc ça c'est assez intéressant notamment à regarder à la journée pour voir en fait comment le wallet s'est comporté donc normalement une stratégie gagnante c'est une stratégie dont le capital augmente si ton capital se met à baisser puis à re-augmenter puis à re-baisser et à re-augmenter il y a des moments où il y a des optimisations à faire par exemple ici on voit peut-être que ici il y a des trades qui n'ont été pas forcément très bons pas forcément très pertinents est-ce qu'on arriverait à les effacer ou pas et ensuite tu as la composition du wallet donc c'est quel est le pourcentage entre du coup en l'occurrence l'XRP et l'USDT présent dans ton wallet donc on voit que dès qu'il y a des investissements de l'USDT vers l'XRP on a les barres en bleu si on repasse si on repasse sur 7 jours par exemple ça va surtout un peu mieux voilà dès que c'est bleu c'est j'investis dès que c'est gris c'est là j'ai récupéré ma mise et ainsi de suite donc voilà sur les périodes on a aussi le comportement le bloc comportement donc ça c'est un nouveau bloc qui est assez intéressant et qui pourrait intéresser justement pas mal de monde sont les périodes donc là on est sur la semaine par exemple ce sont les nombres de semaines gagnantes et les nombres de semaines perdantes ici on voit par exemple sur ton exemple que tu as 20 semaines gagnantes et 33 semaines perdantes donc 60% de semaines perdantes ça commence à devenir beaucoup c'est ça généralement tu perds plus que ce que tu gagnes mais après c'est pas très grave parce que si quand tu perds même si tu perds beaucoup de fois tu perds très peu si à côté les peu de fois où tu gagnes tu gagnes beaucoup il faut pas que ce soit une ou deux fois parce que ça serait pas pertinent mais si c'est un ratio de 60-40 si les 40 fois où tu gagnes tu gagnes 10 fois plus que les 60% que tu perds c'est pas très grave en fait donc il y a ça qu'il faut voir et c'est pour ça que juste après on a aussi le gain moyen par période et la perte moyenne par période ici on voit par exemple que tu gagnes peut-être que 37% des fois mais chaque fois que tu gagnes chaque fois que tu as une semaine gagnante sur cette semaine là t'as en moyenne récupéré 6,4% alors que quand tu perds tu perds en moyenne 2,7 2,4 et c'est pour ça qu'au final je suis à 43% et pas exactement ensuite on a deux autres informations le maximum enfin le wallet moyen investi et le maximum du wallet investi donc t'as des stratégies qui par exemple ne vont jamais investir tout le wallet elles vont ne trader que par exemple avec 80% pour toujours garder un petit peu en réserve et tu as aussi la moyenne du wallet investi parce que tu peux savoir que sur ta période d'un an par exemple en moyenne ton wallet était engagé à 62% parce qu'il y a des moments où il y a des moments où j'attends du jeu ou il y a l'arrêt etc donc là maintenant on va arriver sur les stats un peu plus sur les analyses un peu plus fines un peu plus intéressantes la première on la retrouve dans le cartouche comportement ici c'est le max drawdown donc le max drawdown en fait c'est la perte maximale que ta stratégie a enregistré donc ça c'est très important ça veut dire que si une personne a lancé ta stratégie et la lancée au pire des moments elle aurait perdu jusqu'à 19,8% parce qu'en fait elle est rentrée au moins bon trade on va dire elle a fini au pire des moments on va dire et donc là elle aurait perdu 19,8% ok donc là du 26 juin au 19 septembre théoriquement si quelqu'un avait lancé à cette date là et arrêté à cette date là il aurait juste perdu 19% sans jamais voir un seul gain pour lui c'est ça ou il aurait pu peut-être enregistrer des gains mais il n'aurait pas jamais rattrapé la chose donc du coup une des premières choses qu'il va falloir essayer de faire c'est de limiter ce max drawdown il y aura toujours du max drawdown surtout en crypto on ne pourra jamais faire une strat qui s'arrête qui vend toujours en top enfin au top c'est impossible c'est impossible donc il y aura toujours du drawdown le truc qu'il faut faire en tout cas en trading automatisé notamment sur la crypto vu la volatilité c'est d'essayer de trouver pour un coin en particulier essayer de trouver les paramètres qui permettent de limiter au maximum ce drawdown il va y en avoir deux éviter les mauvais trades parce que ça va faire des pertes en capital et essayer de comprendre quand est-ce que le marché se retourne et sortir à ce moment-là même si au pire on ne gagne pas enfin même si ça ça ne nous permet pas de grappiller les derniers petits gains la sécurité avant tout et notamment pour des utilisateurs du marketplace c'est ce genre de truc-là qu'il va falloir optimiser pour éviter le côté le sentiment de frustration qui fait que bon ben j'ai perdu 5% j'arrête et je me casse parce que ça typiquement c'est le genre de problème qui va se passer plus on diminue le max drawdown plus la strata est safe très bien voilà ça c'était pour les analyses basiques qui sont déjà c'est déjà c'est déjà copieux voilà c'est déjà copieux maintenant on rentre sur des trucs beaucoup plus fins qui sont du coup sur le côté droit de cette nouvelle page le ratio gain-perte donc là c'est combien de fois j'ai gagné sur combien de fois j'ai perdu ensuite on a le risk reward ratio donc là c'est combien je suis prêt à risquer pour combien gagner donc là typiquement dans ta stratégie on voit que pour gagner 2,6 tu risques 1 donc au final c'est un bon c'est un assez bon ratio gain-risque parce qu'à chaque fois que tu vas miser 1 ben tu sais que derrière t'as en moyenne tu vas gagner 2,6 donc ça c'est plutôt pas mal ensuite tu as le retour attendu donc ça ça dépend de la période d'ailleurs du coup là par semaine j'ai un retour attendu de 1% environ c'est ça de 0,9 c'est ça donc par semaine ta stratégie en moyenne sur un an elle a gagné quasiment 1% ce qui est plutôt sympathique relativement sympathique ce qui est plutôt bien ensuite on a deux autres analyses qui sont deux autres ratios qui sont le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino donc c'est deux ratios les amis parce que ce sont des ratios et certains estiment que ce sont d'ailleurs les meilleurs ratios qui en tout cas existent pour l'instant pour mesurer le risque d'une stratégie en gros le ratio de Sharpe ce qu'il va dire c'est que si le ratio est négatif ta strata perd de l'argent donc ça sert à rien arrête si ton ratio est entre 0 et 1 c'est que ta stratégie comme par exemple la tienne en l'occurrence ta stratégie en fait est intéressante par contre le risque qu'elle représente le risque qu'elle contient ne la rend pas suffisamment attrayante pour un financier comparé à un placement sans risque donc un placement sans risque aujourd'hui c'est par exemple des bons au trésor américains ou ça peut être le livret A ou la assurance vie etc aujourd'hui par exemple si on prend les bons au trésor c'est 4% aujourd'hui par exemple si on prend cet exemple de la slow-mo sur le XRP le ratio de Sharps ce qu'il nous dit c'est que la slow-mo elle est presque plus intéressante qu'un placement sans risque versus le risque que t'es prêt à courir donc là on voit on est 0,9 si on était à 1 on serait plus intéressant même si j'ai fait bien plus que 4% même si t'as fait bien plus que 4% mais le risque en cours est bien trop important et le risque dépend de la crypto là on parle de la volatilité c'est à dire que le risque du XRP et le risque que représente le Ripple est trop important ça se trouve sur le BNB la même stratégie aurait un ratio de Sharps plus faible parce que finalement le risque sur un coin qui est plus stable il est beaucoup moindre oui c'est vrai ça mesure vraiment la volatilité du token ou en tout cas du coin que t'es en train de trader face au retour que t'es capable de faire d'accord ensuite on a un autre ratio qui est le ratio de Sortino qui représente à peu près la même chose on pourra rentrer en détail tout à l'heure si tu veux je veux bien ensuite on a le risque de drawdown donc ça c'est sur 1000 situations donc en fait on a pris l'ensemble des paramètres de ta stratégie on a lancé 1000 simulations sur la même période donc on s'est dit on imagine 1000 années différentes avec les mêmes paramètres et combien de fois on a eu un drawdown combien de fois on a touché le drawdown sur ces périodes là d'accord donc la simulation c'est pas du réel c'est juste une voilà c'est pas du réel mais par contre on utilise la théorie justement des grands noms en faisant énormément de simulations d'ailleurs je sais plus c'est 1000 ou 10 000 je crois que c'est 10 000 en fait 10 000 simulations pour essayer de voir dans ces 10 000 cas là quel est le pourcentage des fois où on s'est retrouvé avec une perte de 19,8% d'accord depuis le début jusqu'à la fin ah oui donc toute la stratégie c'est vraiment voilà c'est ça c'est vraiment la stratégie qui voilà combien est-ce qu'on aurait perdu et est-ce qu'on serait arrivé sur ce risque de drawdown ça veut dire que je lance la stratégie j'imagine que je ne fais jamais de gains que des pertes c'est oui c'est voilà ce qui est ce qui est on ne veut pas non mais ce qui est enfin comment dire c'est des conditions très particulières donc on peut se retrouver avec des stratégies qui ont des risques avec des drawdowns qui sont faibles de moins 5% mais avec des risques de drawdowns qui sont de 80% donc en gros tu as 80% de chance de te retrouver avec moins 10% de ton capital au bout d'un an ce qui est finalement pas terrible alors que toi dans ton cas tu as moins de 0,1% de chance de te retrouver à 19,8% de capital au bout d'un an donc statistiquement c'est mieux voilà ce qui veut dire que cette stratégie elle est peu risquée et pour aller encore plus loin dans la gestion du risque ce qu'on a permis de faire aussi enfin ce qu'on a permis d'avoir aussi c'est le risque de ruine donc le risque de ruine c'est combien de quels sont les pourcentages de chance de perte d'un certain pourcentage de ton capital dit comme ça ça va être compliqué mais si on prend ton exemple un utilisateur lambda a 28% de chance de perdre 10% de son capital ce qui reste quand même élevé il a 20% de chance il a 7% de chance d'en perdre 20 1% de chance 1,5 d'en perdre 30 0,2 de 0,28 d'en perdre 40 et ainsi de suite et à partir de 50% tu as quasiment plus aucune chance que ça arrive là c'est pareil c'est sur énormément de tirages on essaye de se dire entre les gains et les pertes au final en termes statistiques quelles sont les chances que telle ou telle situation arrive donc voilà par exemple sur la tienne on voit que ça serait bien de l'améliorer pour diminuer le risque de ruine diminuer le drawdown et si on peut améliorer les gains très bien et du coup tu peux vite fait me expliquer la différence entre ratio de Sharpe et ratio de Sortineau ou c'est trop compliqué peut-être non non pas de problème alors le ratio de Sharpe en fait c'est un ratio qui mesure enfin qui compare tes gains à la volatilité globale du coin enfin de l'asset que tu trades donc ça veut dire que par exemple on va prendre toutes les fluctuations à la hausse comme à la baisse ok donc ça veut dire que ton coin il ne va pas arrêter de bouger s'il ne fait que monter tu vas voir un ratio de Sharpe qui va être potentiellement faible parce qu'on dit ouais mais la volatilité elle est très importante alors qu'en fait c'est qu'une volatilité à la hausse donc est-ce que c'est vraiment grave le ratio de Sortineau en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va annuler la volatilité à la hausse ce qu'il va essayer de mesurer c'est plus le risque par rapport à la volatilité que à la baisse donc en fait il va enregistrer toutes tes baisses enlever toutes les hausses il va faire l'écart-type de toutes tes baisses en enlevant justement les hausses et de regarder sur toutes les pertes que tu as enregistré donc la volatilité à la baisse de ton asset le gain que tu as fait et il te donne un ratio par rapport à ça d'accord donc là en gros la différence le ratio de Sortineau c'est celui qui est considéré comme le plus fin mieux que le ratio de Sharpe pour mesurer le risque parce que finalement si ton token ne fait que monter ton risque il n'existe pas en fait disons que ça vient bruter les analyses mais c'est bien d'avoir les deux parce que en fait si on a un ratio de Sharpe supérieur à 1 et un ratio de Sortineau supérieur à 1 et un ratio de Sortineau supérieur au ratio de Sharpe c'est que tu es vraiment dans des bonnes conditions là par exemple si on prend ta stratégie un ratio de Sortineau supérieur à ton ratio de Sharpe c'est cool oui ton ratio de Sharpe inférieur à 1 c'est un petit peu trop risqué c'est encore considéré comme une bonne stratégie c'est mieux que rien enfin c'est mieux que plein de c'est quasiment mieux qu'un investissement sans risque dans le bon au trésor qui représente 4% par an ce qui est déjà pas mal comme placement mais il faudrait quand même essayer d'aller plus loin donc la stratégie c'est une bonne stratégie dans l'ensemble puisque ton max drawdown il est en dessous de 20% il n'arrive quasiment jamais on voit le risque de drawdown qui est très très faible le Sortineau est quasiment vers 1 le ratio de Sharpe touche le 1 le ratio de Sortineau lui dépasse le 1 on est à 1,5 donc c'est bien le risque de ruines reste limité même si ça peut arriver encore oui et même le risque de ruines c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure ça va que jusqu'à 50% maximum après il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive que les gens perdent tous ils mettent tout sur la stratégie c'est ça maintenant est-ce qu'on peut améliorer est-ce qu'on peut améliorer ça ben on pourrait voir ça par exemple dans un prochain épisode on se retrouvera pour la suite exactement pour un prochain épisode cool de cette toute nouvelle Krillacadémie peut-être exactement bon ciao ciao les gars et puis à très vite c'est – Sous-titrage FR 2021